bon et bonjour à toutes et à tous on se retrouve pour une nouvelle petite vidéo comme vous voyez aujourd'hui on est en confinement donc je vais vous montrer une petite astuce qui va vous permettre de préparer votre nouvelle saison de pêche on a beaucoup de temps tous on a commencé à faire un peu le tour du matériel de pêche de ranger un petit peu tout je pense que pour la plupart d'entre vous tout est prêt pour cette nouvelle saison moi je vais vous montrer une petite astuce qui permet de trouver facilement des spots de pêche que vous n'aurez pas forcément trouvé à la base qui permettent de d'être un atout énorme pour ce qui est pêche du cendre notamment mais pour la pêche de la perche du brochet et de tous poissons ça peut être très 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 intéressant c'est une méthode qui s'applique surtout sur les lacs de barrage clairement sur des lacs qui sont des zones qui ont été inondées en fait la méthode qu'on va utiliser c'est qu'on va retrouver les anciens plans les anciennes cartes avant que le lac soit mis en eau ce qui permet de trouver les routes qui ont été inondés les villages parfois qu'ils soient inondés les fermes qui ont été inondés et ça permet vraiment de trouver les chemins les haies les murs qui peut y avoir les murets et donc que des spots marqués intéressants pour la pêche pour trouver des carnassiers ça va être des zones voilà où on va pouvoir avoir des différences de spots des zones particulières des zones intéressantes à pêcher et je vais vous montrer une méthode qui permet de retrouver ces spots de trouver les coordonnées gps et de les enregistrer sur votre sondeur mais il faut savoir que cette méthode s'applique énormément aussi vous pouvez l'utiliser juste avec un téléphone portable vous sauvegardez ces points gps il existe plein d'applications qui permettent de retrouver des points gps précis on va avoir une précision autour de 1 à 2 mètres près ce qui est déjà largement suffisant pour pêcher pour trouver le spot donc c'est parti on va mon ordinateur à côté de moi j'ai le sondeur à côté donc j'ai tout ce qu'il me faut pour rentrer mes points gps ce qu'on va faire c'est qu'on va aller sur le site internet géoportail c'est un site du gouvernement qui permet d'avoir accès à plein de fonds de cartes plein de tout le cadastre à plein plein de choses là nous on va l'utiliser uniquement pour voilà pour afficher les cartes les fonds de cartes les routes et tout ce qu'on a envie d'y mettre donc je vais directement aller chercher hop le lac que je veux là je vais prendre un lac que je pêche régulièrement up voilà donc j'arrive sur le lac je vais dézoomer un peu voilà donc j'ai mon lac maintenant je vais pouvoir afficher les fonds de cartes que je veux bon moi j'ai déjà pré sélectionné des fonds de cartes vous les avez là forcément donc par exemple voilà j'ai affiché les parcelles du cadastre qui vont nous permettre d'avoir toutes les routes mais on peut aussi afficher par exemple les photographies aériennes avant que le lac soit mis en eau ça permet de trouver des zones intéressantes ça permet de savoir là où il y avait de la forêt donc là où on va trouver des souches en général au fond de l'eau ça permet de trouver là où il y avait des routes les bâtisses les vieilles bâtisses on peut les trouver assez facilement grâce à ça donc on va on va pouvoir utiliser ce fond de cartes là après on peut afficher aussi la carte en la carte 1950 avant que le lac soit mis en eau là on va avoir voilà pareil les forêts les ruisseaux on va pouvoir retrouver tous nos anciens lits de ruisseaux donc on sait très bien quand il ya un ruisseau ça va creuser un petit peu le fond le fond du lac donc on va avoir une zone bien marqué avec une petite cuvette qui va faire tout le long l'avantage c'est qu'on peut retrouver les points gps de tout ça et se le marquer directement sur le sondeur sur le téléphone c'est plus pratique sur le sondeur pour ce genre de situation mais pour des points très précis sur le téléphone c'est aussi intéressant si vous n'avez pas de sondeur avec gps bien sûr sinon mettez tout sur le sondeur c'est super pratique voilà vous avez votre cartographie vous affichez il vous positionne là où vous êtes ça va super c'est super rapide de retrouver un point gps précis d'autant plus si vous avez le moteur qui est relié au sondeur alors là c'est grand luxe hop vous appuyez le moteur et vous emmène tout seul prochaine étape qu'on va quand on va mettre sur le bateau je pense donc voilà on va avoir ça moi ce que je vais utiliser là je vais mettre la carte pour les routes et je vais afficher le fond de cartes classique hop voilà déjà ça me donne les anciennes routes c'est déjà pas mal donc je vais aller par exemple un point un point stratégique qui avait voilà quatre routes qui se rejoignent voilà tout ça ça va être c'était de la forêt ou des champs sur certaines zones donc on va avoir des zones plus des sols plutôt mou et de suite sur la route on va avoir un sol dur ce qui est très bon pour pêcher le cendre notamment voilà quand on a des grandes zones avec une zone de cailloux ça va souvent tenir les poissons après faut voir la profondeur à laquelle il se tienne mais si on a toutes nos routes de sélectionner on arrive toujours à trouver la profondeur à quels sont les poissons et on arrive à avoir un spot continu une zone régulière avec la même typologie donc si on fait un poisson à un endroit on a de grandes chances de trouver des poissons sur la même configuration un petit peu plus loin donc ça permet d'avoir une bonne zone définie donc tac je fais un petit clic droit et par exemple je vais faire afficher l'adresse il va me donner les coordonnées gps directement de l'endroit donc j'ai ces coordonnées là hop et ensuite je vais aller dans mon sondeur sur le sondeur directement si je zoome un petit peu voilà on retrouve la carte avec la bathymétrie des fonds pour télécharger là je suis sûr sur un sondeur lorence cela j'ai le hook set son triple shot ça la même méthode va marcher sur tous les sondeurs après c'est le fond de carte là que vous voyez j'ai la bathymétrie ça je les télécharger directement gratuitement sur ces maps genesis donc elle n'est pas complète complète mais déjà j'ai pas mal de choses hop je zoome vous voyez j'ai déjà des points gps un peu partout ça c'est des points qu'on a placé à la pêche on a placé l'hydruisseau et là j'ai placé déjà le pont donc je sais que je vais pas être loin du pont voilà j'ai deux points qui représente mon pont ça c'est un point qu'on a placé directement à la pêche et ça c'est un point que j'ai placé après avec avec ces maps genesis on a 4 mètres d'écart donc à voir ça peut être soit qu'on l'a placé d'un côté du pont soit l'un qui a une petite imprécision mais déjà on sait qu'entre ces deux points on a le pont il doit pas être loin donc là maintenant j'ai mes coordonnées gps que vous avez vu sur l'ordinateur je vais pouvoir les rentrer j'ai affiché mes coordonnées en bas bien faire attention aller dans les paramètres dans le système système de coordonnées de mettre bien le même système de coordonnées que sur le sur le site internet comme ça vous n'avez pas de souci pour entrer les coordonnées là c'est en degré sur le site donc mettez le en degré sur le sondeur aussi sur le téléphone si vous trouvez une application qui permet de le faire exactement de la même manière donc je mets en degré hop je retourne sur ma carte et là je vais pouvoir chercher un petit peu je vais pouvoir chercher mes points je vais essayer de retrouver donc soit vous pouvez mettre un point et rentrer directement les coordonnées manuellement soit vous naviguez avec le curseur vous retrouvez le point et vous mettez le point de méthode les deux fonctionnent parfaitement il y en a une qui sera peut-être un peu plus long que l'autre ça dépend si vous avez un sonore tactile c'est beaucoup plus rapide de les rentrer à la main si vous n'avez pas un sonore tactile c'est un petit peu plus long donc c'est parfois plus avantageux de se déplacer avec le curseur donc maintenant j'ai plus qu'à chercher mon point donc là j'ai placé mon pont on doit être un peu à droite donc là j'ai 7,766 donc 7,766 donc voilà j'ai même coordonnées sur l'ordinateur je fais placer un point on va changer on va mettre on va changer la couleur on va changer le nom et on va marquer route hop voilà tac donc là je peux déjà tracer un petit peu plus ma route donc je sais comme décalant un petit peu si je prends un nouveau point après sur l'ordinateur directement je vais pouvoir tracer directement mes lignes avec tous mes points voilà je peux tracer je mets un point tous les 50 m sur la route ce qui me permet après de dérouler ma route avec le moteur électrique facilement on peut faire exactement la même chose voilà comme je voulais montrer pour les lits de ruisseau voilà je sais que par ici moi j'ai déjà mis pas mal de points qui représentent le lit du ruisseau tous ces points là tous ces points là ça va être le tracé de mon lit de ruisseau on va les avoir ici ici donc par exemple 42 75 21 196 136 je fais ok là ça va être lit du ruisseau voilà je fais sauvegarder une place le lit du ruisseau ici donc on voit bien que là le lit du ruisseau il suit cette ligne là on voit qu'il ya une petite avancée qu'en fait le lit du ruisseau fait le tour et fait une petite boucle et revient après par ici d'après on retrouve le lit du ruisseau par là donc on sait qu'ils passent par là et on peut tracer ainsi le lit du ruisseau tout le long là j'ai mis les points j'ai refait la méthode je rentre les points manel manuellement directement donc voilà je vous ai montré comment placer des points maintenant à vous de jouer sur vos lacs vous pouvez trouver des super trucs parfois des ponts qu'on n'aurait jamais pensé qu'ils soient là ou des choses comme ça vous pouvez bien fouiller sur le sur le site vous pouvez trouver des trucs super intéressants voilà des bâtiments qu'il y avait des murs des vélées limites de parcelles souvent c'est tout con mais les limites de parcelles à l'époque souvent il y avait des murets et en pierre ou des ou des anciennes et qui séparait donc ça veut dire que vous allez avoir des champs et d'un coup une et donc des morceaux de bois au fond qui vont rester des souches qui peuvent délimiter des super spots vous avez plein plein de choses vous laisse fouiller et vous pouvez rentrer voilà comme vous j'ai dit tous les coordonnées gps des points il ya une précision qui est assez relative mais déjà ça donne une très 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 bonne indication ce qui vous aide vraiment à vous rendre assez précisément sur les spots donc voilà j'espère que cette petite vidéo vous aura plu et vous permettra de vous occuper un petit peu pendant ces temps où on ne peut pas pêcher et vous vous préparez au mieux pour cette nouvelle saison pêche en tout cas nous on va rentrer pas mal de points gps voilà il ya des super petits trucs à trouver donc n'hésitez pas le petit like le petit partage ça fait toujours plaisir vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour un très formé à chaque nouvelle vidéo et nous on se retrouve très très bientôt pour une chaîne vidéo allez ciao ciao